Bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre pour la suite de cette matinée passionnante sur l'intégrité scientifique avec une table ronde. Je vais inviter le modérateur et l'animateur de cette table ronde Nicolas Fressangas qui est vice-président de l'université de Lorraine chargé du numérique des données et de la science ouverte également chargé de mission science ouverte en ce qui concerne le volet international auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et Nicolas est également membre élu de l'assemblée des partenaires, nous rejoindre et a appelé l'ensemble des intervenants et intervenantes de cette table ronde qui s'intitule « Regards croisés sur le rôle des archives ouvertes dans le maintien et la consolidation de l'intégrité de la publication scientifique ». Nicolas, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Et bien, on va sans plus attendre qu'on y ait nos participants à la table ronde, donc Nathalie. Nathalie Fargier, Roger Guérin. Hop, et le micro, c'est mieux avec le micro. Merci. Donc, Nathalie, Roger Guérin, Jonathan Zurbach et Mélissa Défont. Donc, vous pouvez me rejoindre. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est un plaisir d'animer cette table ronde et un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité. publicité. Donc, je termine juste par un peu de publicité parce qu'effectivement, j'ai été présenté tout ça, mais on n'a pas dit que j'étais membre du conseil de l'Office français de l'intégrité scientifique et qui est en train de renouveler en partie son conseil. Et les appels à candidature sont ouverts encore quelques jours. Donc, je pense que c'est le bon endroit pour le dire. Il y a des gens que ça peut intéresser dans cette salle. Donc, voilà, pause publicité terminée. Donc, je vous propose cette table ronde. On va commencer par des interventions de participants à la table ronde. Une petite demi-heure. On va leur demander de faire assez court. Et puis, après ça, nous aurons quelques questions. Je ne vous le cache pas qu'on les a un peu préparées entre nous. mais on va essayer de garder du temps pour permettre à la salle d'interagir et donc de nous poser à tous des questions. Donc, Nathalie, j'avais préparé des choses pour la présenter, mais je crois qu'on va gagner un peu de temps. Ça a déjà été fait maintes et maintes fois et tout le monde connaît Nathalie. Donc, merci Nathalie de participer à cette table ronde. Roger Guérin, hydrogéophysicien, professeur à Sorbonne Université et aussi RIS, référent intégrité scientifique de Sorbonne Université, coordinateur du réseau académique international francophone de géophysique depuis 2013, donc encore investi dans la recherche, si je comprends bien, dans l'enseignement également, puisque responsabilité de la spécialité sciences de la terre à l'école d'ingénieurs Polytech Sorbonne. Et sa mission principale aujourd'hui à Sorbonne U, c'est de développer la culture de l'intégrité scientifique et d'en suivre les éventuels manquements. C'est un peu ça ? Ok. Merci. Alors, Jonathan Zurbach, doctorant en sciences politiques et en sciences de l'information. Son travail de recherche porte sur les politiques françaises et européennes dédiées aux infrastructures de recherche pour les données en SHS, sciences humaines et sociales. Et il analyse également les transformations des processus de recherche sous l'impulsion des politiques de sciences ouvertes et de promotion des bonnes pratiques en matière d'intégrité scientifique. J'ai l'impression que c'était le thème de ce matin. Donc, on est bon. Et Mélissa, donc Mélissa Défont, diplômée de l'ENS Paris-Saclay, conservatrice des bibliothèques d'État, responsable du département d'appui à la recherche du SCD de l'Université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes, et a travaillé sur les questions d'intégrité scientifique à l'ENSIM et suit ses questions dans son établissement. Donc, merci beaucoup et donc moi-même, la présenter. Alors, je vous propose donc de démarrer et puis de commencer par Nathalie pour une introduction à cette table ronde. Et on en a déjà parlé ce matin sur le rôle de HAL dans la clarté, la rapidité, la transparence des métadonnées et l'affiliation des documents qui nous permet de jouer un rôle dans l'intégrité scientifique. Merci. Oui, c'est bon. Oui, donc peut-être avant de focaliser sur HAL, je serais volontiers revenue sur les archives ouvertes en général en rappelant une définition somme toute basique, mais rappeler qu'elles permettent le dépôt, la diffusion et la préservation d'une variété somme toute assez large de publications scientifiques. On a en tête en premier lieu les articles, mais je pense qu'il faut penser aussi plus large avec tout un type de communication de posters et également des choses qui ont été publiées ou non. Et notamment le cas particulier qui a été déjà évoqué des thèses, en fait. Et pour moi, ces archives sont des plateformes, le terme revient et c'est un phénomène assez massif. Et elle repose en fait sur l'interaction de trois éléments, un dispositif d'abord technique qui permet d'organiser, de mettre en œuvre l'accès aux métadonnées et aux publications elles-mêmes. Et puis cet accès, il faut bien penser qu'il est organisé non seulement pour les êtres humains que nous sommes, mais aussi pour les machines. Et je pense que c'est un usage qui devient de plus en plus prédominant et on le voit bien dans HAL. Le deuxième élément, il est plutôt de nature documentaire. Et donc là, on trouve effectivement à la fois des procédures, des process, on en parlera peut-être tout à l'heure, et puis ces fameuses métadonnées et tout un apparat de nomenclature et de normalisation qui les accompagne. Et le dernier élément, il est de nature humaine en fait, c'est-à-dire que ces dispositifs ne peuvent fonctionner que s'il y a des chercheurs qui écrivent des publications, qui déposent dans les archives ouvertes. Et puis au-delà de ces personnes, d'autres, cette communauté en illustration, si on prend le cas de HAL, il y a également des opérateurs d'archives, le CCSD en est un. Et puis vos équipes au sein de vos établissements qui accompagnent au plus près les chercheurs. Et l'ensemble de ce triptyque, en fait, pour moi, ça constitue et ça montre que les archives ouvertes constituent un système de publication à part entière. Et la première étape de ce processus de publication, ça reste le dépôt avec la finalité de rendre public, on est vraiment dans cette logique-là, la publication. Donc si on est très concret, très pragmatique, qui dit dépôt dit simplement formulaire en fait. Et à cette phase initiale, le déposant est amené à indiquer un certain nombre d'informations qui ont une double finalité à mes yeux. C'est d'une part assurer une citabilité correcte, en fait, de ce qui est déposé. Et l'autre élément, c'est aussi identifier le ou les auteurs de cette publication de manière importante. Et en fait, les archives, me semble-t-il aussi, sont amenées à produire des métadonnées, en fait. Pas l'archive elle-même, en tout cas, c'est un lieu de production de métadonnées. Elle offre la possibilité d'ajouter des identifiants et puis effectivement d'assurer des alignements aussi avec un, on va appeler ça un terme référentiel au sens très large du terme. Et elles sont essentielles, ces métadonnées, parce qu'elles permettent de décrire le contenu de la publication et de la trouver. Donc la question de leur fiabilité, à mon avis, est vraiment centrale. Alors, selon les archives, on peut avoir des métadonnées obligatoires, non obligatoires, rentrant dans le technique, plus ou moins riches, etc. Et là, pour en venir enfin à HAL, je pense qu'effectivement, ce qui a été construit depuis 20 ans, c'est quand même une exigence assez élevée en termes de qualité, de fiabilité de ces données. La question de l'affiliation institutionnelle est absolument centrale dans HAL et je pense qu'elle est assez spécifique. Et je pense que cette spécificité est vraiment une originalité extrêmement riche qu'il faut s'attacher à alimenter et à continuer à signaler. Et puis, il y a aussi d'autres choses. Il y a la question du versionning aussi. Les métadonnées, ça doit être bien indiqué clairement quelle est l'étape. Cette fameuse cycle de vie de la publication, il doit être documenté. Et aussi, je crois aussi qu'il est important, puisque je parlais d'objets publiés et non publiés, je pense aussi qu'il faut être très clair. Et c'est la question de la clarté, de la visibilité. Les métadonnées doivent aussi clairement indiquer quel est le statut au regard de l'évaluation par les pairs d'une publication. Préprint, postprint, etc. Tout notre jargon qui passe. Je pense que la visibilité aussi, ce serait peut-être un peu clarifier ça. Je ne suis pas sûre que tout le monde maîtrise pleinement ces concepts. Donc là, je trouvais que c'était effectivement l'ensemble de ces éléments. Et peut-être, pour conclure et laisser la parole à mes collègues, j'aurais deux éléments. C'est qu'effectivement, il ne faut pas considérer, me semble-t-il, les métadonnées comme un élément figé au moment du dépôt. On a parlé de cycle, de lignée des données, de cycle de vie des publications. Je crois qu'il y a un cycle des métadonnées. Et dans HAL, on le voit très bien. Il y a quelque chose qui est créé au moment du dépôt. Et puis après, il peut y avoir des versions différentes du document, mais également des éléments qui viennent enrichir, développer, corriger ces métadonnées. Donc, on est vraiment dans un cycle de métadonnées également. Et déjà, remarque, le terme peut-être d'archives ouvertes est très englobant. En fait, derrière, il peut y avoir des archives institutionnelles, des archives thématiques, des objets un peu complexes comme HAL. Et puis, il y a une pléthore aussi de serveurs de pré-publication avec parfois une captation qui peut interroger du radical archive, en fait, du psy-archive jusqu'au palais, au archive, etc. Et on peut s'interroger sur le statut, en fait, de ces entrepôts. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'à mon avis aussi, toutes les archives ouvertes n'ont pas la même ambition ni le même objectif en termes d'identification et de qualité de fiabilité des métadonnées. Et je pense que c'est un élément aussi à prendre en compte dans les visages. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, on voit bien que les archives ouvertes, et notamment HAL, peuvent aider à refléter et comprendre finalement la vie de l'article. Donc, merci beaucoup. Donc, Roger, maintenant, pour une perspective sur la place de l'évaluation des chercheurs et dans le perspective de l'intégrité scientifique, et vis-à-vis, évidemment, de l'ouverture de la science et de HAL, bien évidemment. Alors, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche est intimement lié à l'évaluation. Déjà parce qu'il y a le côté enseignement supérieur qui est assez traditionnellement, s'occupe à évaluer des étudiants, des doctorants. Donc, c'est assez normal que ces personnes soient aussi évaluées. Néanmoins, il y a une vision de ce monde un peu critique vis-à-vis de cette évaluation. Alors, avec une évaluation qui a été fortement quantitative et qui se veut de plus en plus avec des recommandations qu'elles soient qualitatives. N'empêche que la version quantitative est beaucoup plus simple et est encore utilisée, malheureusement. Et peut-être le sera toujours pour des raisons de facilité. Et cette situation, elle est contrecarrée peut-être par des situations d'injonctions contradictoires que le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche vit, où il doit publier beaucoup, bien publier, mais beaucoup et peut-être plus important que bien, avec des choses aussi sur où publier. Donc, la notion du domaine, de quel journal, mais aussi peut-être est-ce qu'on le dépose dans des choses qui sont ouvertes à tous ou pas. Il y a des pratiques qui sont manifestement assez différentes suivant les domaines. Même si l'intégrité scientifique est la même pour tous, les pratiques et les domaines ne vivent pas les mêmes choses. Le nombre d'auteurs, les langues dans lesquelles on publie et ce genre de choses sont très différentes. Donc, la pratique de l'intégrité scientifique et son évolution avec les archives ouvertes, c'est intimement lié. Et en même temps, je trouve que c'est avec plein d'évolutions. Les deux intervenantes qui ont commencé cette journée, en fait, j'ai l'impression, ou défloré beaucoup de choses que je peux dire en disant qu'il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont bien avancées et d'autres qui, manifestement, restent des questions. Merci. Donc, on voit bien, en fait, une illustration des tensions, qui étaient des tensions entre différentes valeurs qui ont été présentées ce matin. Donc, une illustration sur des exemples vraiment dans le domaine de l'évaluation. où finalement, on a des injonctions contradictoires, sont des tensions entre des valeurs différentes. Et les chercheurs, parfois, ont du mal à s'y retrouver. Je suis bien d'accord. Alors, nous avons ensuite Jonathan pour une place, donc la place de l'intégrité scientifique, toujours pareil, mais cette fois-ci, pas les grands domaines, les grands discours, mais au sein et au cœur de l'activité quotidienne des chercheurs. Donc, pas au cœur au moment de la publication, mais au moment de la pratique quotidienne de la recherche, autant au moment d'écrire que d'avoir fait sa recherche. Alors, juste peut-être pour situer un peu cet intérêt pour cette quotidienneté, comme vous l'avez mentionné, mon travail de recherche porte sur les politiques scientifiques dédiées aux infrastructures de recherche pour les données des sciences humaines et sociales. Vous en connaissez sûrement les plus en France, ces projets d'eau et Humanum, par exemple. Et à ce titre, je m'intéresse également aux politiques de sciences ouvertes, donc dédiées aux bonnes pratiques pour l'intégrité de la recherche dans le cadre du travail des données. Donc, c'est un peu le prisme par lequel j'aborde cette relation entre archives ouvertes et intégrité scientifique. Et précisément, avec cet intérêt-là, je me suis un peu intéressé, on va dire, aux dimensions qui sont les moins spectaculaires, mais aussi les plus positives de l'intégrité scientifique, puisqu'on a souvent une définition négative de l'intégrité scientifique. On peut aussi en avoir une définition positive. Et donc, si on prend, par exemple, une typologie qui avait été proposée dans un article de la revue Nature, pour penser l'intégrité scientifique, on peut distinguer, on va dire, les fautes majeures, qui sont ce qu'on a mentionné ce matin, donc tout ce qui est falsification ou construction de données, mais aussi des fautes plus mineures, qui sont, par exemple, là où on arrange un peu les données, etc. Mais on va dire, mes travaux m'ont plus porté à m'intéresser à un troisième ensemble de manquements à l'intégrité scientifique, qui sont plus ce que ces auteurs nomment des négligences ou des mauvaises habitudes, et qui font justement partie de cette quotidienneté que vous avez mentionnée, qui sont très banales, où on fait un nettoyage, par exemple, un peu intuitif d'un jeu de données, ou pour plus relier au domaine des archives, où on archive de manière un peu inadéquate ou de manière un peu négligente, justement, les archives relatives à un projet de recherche. Et en fait, ces inconduites-là, elles restent très discrètes, puisqu'elles ne sont en général pas sanctionnées par les pairs, elles ne donnent pas lieu à des rétractions, et en général, elles ne font pas la une des médias, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais néanmoins, quand on regarde l'accumulation des désordres ou des petites imprécisions qui sont produites à la longue du fait de ces négligences, on voit qu'elles peuvent quand même potentiellement menacer l'intégrité scientifique, et notamment lorsqu'on prend en compte tous les aspects, par exemple, de réplication, où on a besoin de données qui sont fiables, bien documentées, etc. Et donc, c'est par rapport à ça que je trouve le plus intéressant, c'est que pour remédier à ces négligences-là, en fait, il faudrait recourir à une définition positive de l'intégrité scientifique, où on n'insiste plus seulement sur le ne pas fauter, mais on insiste également, comme ça a été mentionné ce matin, sur le prendre soin, en fait. Donc, cette dimension du soin est assez importante, surtout avec les travaux de Jérôme Denis et David Sontille. Et donc, par rapport à cette dimension de soin, justement, je trouve que c'est quelque chose qui a été mentionné, par exemple, cet apprentissage dès la déclaration de Singapour, qui a été proposée à l'issue de la deuxième conférence mondiale sur l'intégrité scientifique en 2010. Et vis-à-vis de cet apprentissage-là, précisément, les archives ouvertes et plus largement les infrastructures de recherche ont un rôle important de transmission de savoir à jouer au quotidien, et au sens où, quelque part, comme ça a été mentionné, HAL, c'est aussi, de manière très basique, c'est savoir remplir un formulaire de métadonnées correctement. C'est déjà un grand accomplissement. Et en fait, rien que faire ça, avoir cette rigueur scientifique et apprendre à remplir correctement un formulaire de métadonnées, selon cette approche, en fait, ça entre dans le périmètre de l'intégrité scientifique. Et quelque part, on oublie souvent ça. C'est effectivement, c'est moins spectaculaire, mais ça en fait partie. Et une fois qu'on a pris, on va dire, ce pli-là, quelque part, on pourrait dire, suivant cette approche, que respecter l'intégrité scientifique, donc dans ce sens élargi, c'est aussi une acquisition de la culture de l'information scientifique et technique. Et là, on rentre dans des questions plus larges d'évaluation, précisément, où là, on reste à savoir comment inciter les chercheurs à acquérir cette culture-là et à y consacrer du temps, et notamment avec un contexte d'évaluation de la recherche, où on insiste plus à consacrer du temps aux produits de recherche. Mais on insiste beaucoup moins à la mise en valeur du temps qui a été consacré à documenter des processus, par exemple, même si progressivement, notamment sous l'impulsion des directeurs d'infrastructures de recherche, petit à petit, cet accent commence à arriver. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, je pense, à suivre dans la suite, notamment pour avoir cette relation archive ouverte et intégrité scientifique. Merci beaucoup. Je trouve que cet aspect de définition positive de l'intégrité scientifique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que la vue du chercheur aujourd'hui, c'est il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et le fait de l'avoir vu de façon positive contribuerait peut-être mieux à l'acceptation et à l'intégration de ces mécanismes. Alors, peut-être l'intervention la plus difficile maintenant de Mélissa, c'est finalement comment les professionnels de l'IST peuvent venir contribuer dans, finalement, l'ensemble des trois présentations qui nous ont été faites pour aider les chercheurs et l'ensemble de l'écosystème de la recherche dans toutes ces démarches. Merci, Nicolas. Alors, effectivement, pas évident comme sujet. Je repense, ça me fait sourire. J'étais dans cet établissement il y a quatre ans, j'étais en formation et j'ai fait mon mémoire sur le rôle des bibliothèques universitaires dans les questions d'intégrité scientifique. Et quatre ans après, en poste sur l'appui à la recherche, j'ai toujours des questions. Donc, je me pose encore, j'y reviens, je me pose encore les questions du rôle des bibliothèques et des professionnels de l'IST. Et ce n'est pas, je pense, ce n'est pas évident spécifiquement pour l'intégrité scientifique de comprendre le positionnement, en fait, de ces professionnels, la légitimité même. Moi, j'évolue dans l'appui à la recherche, mais l'intégrité scientifique, ça reste quand même moins évident pour nous de se positionner. Quel est notre périmètre d'action, notre légitimité ? On ne fait pas de, enfin, sauf certains, mais la majorité ne fait pas de recherche. Donc, est-ce qu'on peut parler, accompagner sur les pratiques de recherche, la méthodologie de recherche ? Et il y a également les enjeux, pour moi, de communication entre les pairs qui restent très, très importants. Et il y a des choses, je pense, sur l'intégrité scientifique, c'est plutôt aux chercheurs de le dire aux chercheurs, c'est peut-être plus efficace de cette façon-là. On le voit, d'ailleurs, on aime bien avoir des référents à la science ouverte dans les labos, parce qu'on aime bien avoir des chercheurs qui vont aller dire aux autres chercheurs, faire la promotion. Donc, tout ça, ça nous laisse quand même toujours la question de ce que nous, on fait, une fois qu'on a dit qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas en tant que professionnels de l'IST. Et ce que j'ai vraiment trouvé très intéressant, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Dans la question de l'articulation entre archives ouvertes et intégrité scientifique, c'est qu'on retrouve là des éléments de réponse plus pertinents, puisque les professionnels de l'IST sont quand même plus établis comme des acteurs majeurs pour la question des archives ouvertes, l'administration des portails. On l'a vu avec les chiffres pour les représentants de cette assemblée hier. Et je pense que c'est plutôt là que va se jouer ce qu'on a à faire pour le renforcement de l'intégrité. Il y a la question de notre expertise technique sur l'administration, sur les métadonnées, le nettoyage, le dédoublonnage. Tout cet aspect-là, j'ai envie de dire, de travail en coulisses qui permet vraiment de renforcer l'intégrité scientifique. Je pense que pour la question de l'évaluation de la recherche, je ne sais pas si mon cas est généralisable, mais moi, je travaille à la fois sur l'évaluation et sur la science ouverte. Et ça me permet de... Quand on parle d'évaluation, ça me permet de réinjecter des éléments, attention, point d'alerte, sur l'évaluation, les limites de l'évaluation quantitative, ce genre de choses. Et ce positionnement, il permet d'accompagner un petit peu, de donner un regard peut-être un tout petit peu externe, comme on est en appui à la recherche, mais on n'est pas forcément chercheur, de faire un petit pas de côté, d'accompagner sur ces questions qui, bien sûr, renforcent l'intégrité scientifique. Et le dernier point, je pense, c'est aussi tout ce qui va être sensibilisation, formation, qui sont des compétences maîtrisées par les professionnels de l'IST, par les chercheurs également, par les enseignants-chercheurs également, mais vraiment sur la question de l'accompagnement à l'utilisation, de la bonne utilisation, les bonnes pratiques sur les portails HAL, on va faire de la sensibilisation, on fait des ateliers, on accompagne sur la création de comptes, sur le dépôt, la création de l'idéal, tous ces éléments-là sur lesquels on travaille beaucoup avec la communauté scientifique et qui nous permettent de nous positionner pour, j'ai bien aimé l'expression, pour le renforcement mutuel entre l'intégrité et la science ouverte. Merci. Je pense que c'est effectivement plus que du travail en coulisses, c'est le travail au quotidien que Jonathan mentionnait, donc oui, pour le final, le lycée sont là aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, je crois que Roger, vous aviez deux questions, une question pour Nathalie, une autre pour Mélissa. Oui, des questions qui sont peut-être la première pour Nathalie, un peu dans la prolongation de la dernière présentation de tout à l'heure, c'est la propagation de l'information des articles rétractés, notamment parce que ça touche aussi les problèmes d'évaluation, puisque les chercheurs sont qualifiés parfois par un chandex ou parlent d'un pack factor des journaux. Et donc, il se trouve qu'il y a des auteurs très connus, des fautifs, des fraudeurs, et qui ont encore un chandex très élevé parce que leurs articles rétractés n'ont pas eu de conséquences sur les citations de ces articles. Donc, ils sont toujours beaucoup cités. Donc, est-ce que cette propagation pourrait avoir, être prise en compte ? Et comment, dans Halle ? Voilà la question. C'est la question que je craignais lors d'une table ronde, parce qu'elle est éminemment complexe, et je ne pense pas pouvoir y apporter une réponse à la fois simple et puis surtout étayée en l'état de ce que peut faire Halle. Donc, peut-être, effectivement, il y a la question de, on en parlera sans doute après, des processus qui sont internes à Halle en tant que système d'information, sur lesquels on peut avoir, effectivement, une certaine maîtrise, et s'il s'avère que des documents sont retractés ou s'il y a des nouvelles versions, etc., c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir à l'échelle de Halle, c'est-à-dire, effectivement, ajouter des versions pour, voilà, corriger ou amender une version précédente, et puis, effectivement, on avançait aussi sur la possibilité d'indiquer clairement dans les métadonnées qu'un article a fait l'objet d'une rétractation. La difficulté qui existe, en fait, c'est le système global dans lequel nous nous insérons, en fait. Donc, on n'est vraiment qu'un petit élément, un grain de sable dans le tas de sable, c'est ça. Et donc, la question, c'est savoir comment, effectivement, ces informations-là, elles peuvent être utilisées et récupérées et utilisables. Et c'est là toute la complexité. Donc, il y a des solutions techniques d'interopérabilité qui existent. Mais la question que vous posez, ce matin, des éléments de réponse ont été apportés par Frédéric Bordignon. Donc, il y a déjà aussi, normalement, un certain nombre de responsabilités qui relèvent moins des archives ouvertes et plus du rôle des éditeurs. Mais là, le cas que vous posez est encore plus complexe parce que ce n'est pas simplement signaler que tel objet a fait l'objet d'une rétractation. C'est que cette rétractation ne doit pas simplement être signalée sur des sites d'éditeurs, sur des archives, etc., mais dans les publications qui citent cette publication. Donc, là, on est encore à un niveau de la cascade qui est encore plus compliqué. Et là, en l'état, pour elle, je n'ai pas de réponse concrète à apporter. Donc, ce matin, en discutant rapidement avec Nicolas de cette question, j'ai dit, bon, peut-être qu'effectivement, nous travaillons déjà avec Open Citations, par exemple. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, cet élément peut être indiqué ? Mais voilà, il y a des pistes de réflexion qui s'annoncent, mais pas de réponse avérée ou étayée que je peux vous apporter. Merci. C'est vrai que cette question n'était pas… En fait, elle a été inspirée un peu à une présentation de Marindacos, qu'il a fait au colloque Ennerio à Paris. Et je me suis dit, c'est vrai, venons ici, qu'il fallait aussi poser cette question-là du côté de HAL. Et ma deuxième question n'est peut-être pas plus facile pour Mélissa, c'est est-ce qu'il faut déposer dans HAL les articles des revues prédatrices ? Effectivement, pas facile. Je pense que mon premier réflexe, c'est, oh mon Dieu, non, quelle horreur. Ne faites pas ça, parce qu'on le sait, les éditeurs prédateurs, ce sont des éditeurs frauduleux qui vont utiliser les arguments de l'accès ouvert, diffusion très rapide, de très large visibilité pour piéger les chercheurs, dans les auteurs, dans les contrats, où au final, on a des frais non prévus, on a des délais non prévus, on n'a pas de travail scientifique du tout. Et je pense que c'est en ça que je fais, mon Dieu, non, puisque s'il n'y a pas de travail scientifique, ça paraît extrêmement problématique de déposer le contenu dans HAL et de le rendre disponible. Et après, quand même, je réfléchis, je me dis, puisqu'on en a parlé ce matin, c'est quelque chose qui est plus systémique qu'accidentel, ce piège-là dans lequel on peut tomber. Est-ce que pour autant, parce qu'on est tombé dans ce piège-là, ça veut dire que le contenu, il est condamné entièrement, même si, à nouveau, il n'y a pas de travail scientifique ? Et je me pose aussi une question sur la notion de prédation. Là, on prend un cas très spécifique, ces éditeurs prédateurs frauduleux, il y a des listes qui existent sur Internet pour les identifier, il y a des fiches, je pense à la formation doctorale, on fait des focus là-dessus dans les formations. Après, je me demande, est-ce qu'être un gros éditeur avec un énorme pouvoir de marché et demander des APC à trois chiffres, ce n'est pas aussi une forme de prédation ? Et du coup, je commence à trouver la question effectivement difficile. Et je pense que je vais répondre en la contournant, en l'évitant un petit peu. Et je pense qu'il faut se poser la question encore plus en amont et se dire que les archives ouvertes, leur rôle, ça peut aussi être d'éviter ces pièges-là dont on est en train de parler d'édition prédatrice, et peut-être de faire baisser d'un cran, même si je n'ai pas d'illusion sur une solution parfaite, mais de faire baisser d'un cran la pression à publier pour permettre aux chercheurs de se dire, bon, j'ai l'autodépôt en archives ouvertes pour la visibilité, le moissonnage, la diffusion. Et je prends le temps, même si je sais que ça n'a rien de facile, je prends le temps de réfléchir à la bonne revue, comment je fais, je consulte des listes, je parle avec mes pères sur les bonnes revues, je prends le temps de soumettre et de ne pas tomber dans ce piège-là de la prédation. Donc, je réponds un petit peu à côté, mais ce n'était pas facile. Merci beaucoup, mais je crois que ça nous illustre bien. Donc, deux questions difficiles. Je crois que vous en êtes très bien sortis, vous illustrez très bien ce qui a été dit aussi ce matin, qui est finalement la complexité du système. Les professionnels de l'IST, finalement, n'arrivent pas forcément toujours à dire, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, les chercheurs, c'est peut-être encore plus compliqué. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. En retour, Roger, peut-être une question aussi difficile. Donc, vous êtes référent intégrité scientifique. Est-ce que dans la poursuite de l'étude de vos dossiers, etc., est-ce que vous avez déjà eu à utiliser HAL ou peut-être une autre archive ouverte dans le traitement des dossiers ? Est-ce que ça vous a servi ? Oui, oui, ça m'a servi. Alors, je suis référent depuis peu de temps, un an, pratiquement jour pour jour. La personne qui occupait le poste avant moi m'avait dit, oh, tu verras, il y a à peu près cinq cas par an. Donc, je suis pourtant plutôt d'une université assez importante. En fait, au bout de deux mois, j'en avais déjà cinq. Donc, j'ai dépassé son chiffre depuis longtemps. Et forcément, j'ai consulté des articles et j'ai été voir la notion de versionning qui a été citée. Ça, c'était quelque chose de très important pour essayer de voir si justement dans une version antérieure, il y avait quelque chose de différent par rapport à ce qui avait été signalé. Donc, oui, j'ai utilisé ça. J'ai posé aussi la question au réseau Résint qui a été signalé tout à l'heure. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de réponses pour savoir si effectivement quelle était la pratique de mes collègues. J'ai posé la question la semaine dernière pendant les vacances. Donc, j'ai été peut-être un peu trop tardif pour avoir des réponses. Mais je pense que c'est naturel. On est amené à regarder des articles très souvent, que ce soit pour des questions de plagiat, mais aussi pour des questions de toutes les autres questions de pratiques douteuses qui sont souvent les principales. Les mauvaises pratiques, c'est celles qui sont connues et qui sont médiatisées. Mais très souvent, on a des cas un peu plus complexes qui sont dans une situation intermédiaire. Et donc, à chaque fois, il y a des publications et c'est normal d'aller voir les différentes sources que l'on a. Merci. Donc, on voit ici aussi ce dont on parlait ce matin. C'est l'ouverture finalement de la science et le fait de rendre disponibles, notamment sur RAL, les publications, permet d'aller regarder, permet d'aller voir et d'auditer si, effectivement, et comment il y a eu manquement à l'intiquité scientifique. Donc, merci. Et donc, on parlait de workflow, effectivement, parce que pour faire tout ça, il y a du travail derrière. Il y a une organisation au sein de HAL. Et donc, voilà, la question s'est adressée à vous deux. Donc, comme vous voulez, sur finalement, comment on fait ? Comment vous faites ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? C'est quoi ce travail en coulisses qui permet que ça fonctionne ? Alors, moi, je vais parler à une échelle beaucoup plus réduite d'un établissement de taille humaine, je crois, taille humaine, à taille humaine. Mais effectivement, nous, dans l'équipe, on a deux administratrices du portail HAL qui vont très régulièrement travailler sur les données, faire du dédoublonnage, vérifier autant que faire se peut la qualité, la fiabilité des données. C'est un travail de fourmi qui se répète sans arrêt, puisque HAL est ouverte. Donc, il y a aussi assez régulièrement des ajouts, des notices qui vont être modifiées, des structures, des choses. Il y a plein de choses qui se passent et qui demandent que les collègues retravaillent pour rétablir une vision au plus exacte de la structure et de ces publications. Je ne saurais pas donner de détails techniques, puisque ce n'est pas tellement moi qui fais ça. Je vais laisser la parole à Nathalie. La question des processus, à mon avis, elle ne peut pas être pensée au singulier, mais au pluriel, en fait. Ils sont assez complexes et puis ils impliquent, que je l'ai déjà mentionné rapidement tout à l'heure en introduction, différents acteurs. Il y a effectivement les chercheurs qui sont parties prenantes de ce processus. Ils créent un compte dans HAL. Il y a une déclaration, en fait, sur leur affiliation, sur qui ils sont, etc. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui leur sont faites pour créer ce compte. Et puis, effectivement, au moment du dépôt, il y a d'autres éléments sur lesquels ils sont amenés à intervenir. Donc, ils sont vraiment parties prenantes de ce workflow. Après, c'est ce que tu signalais, Mélissa, il y a l'intervention de vos établissements et puis qui travaillent sur l'enrichissement, la curation de ces métadonnées. Donc, c'est effectivement un travail de coulisses qui est très important. Je pense aussi, tu le signalais tout à l'heure, qu'il y a aussi une intervention au plus près des chercheurs pour ce fameux formulaire, alors qu'on espère simple, mais qui est parfois jugé comme une étape assez complexe. Et donc là, je pense qu'effectivement, il y a aussi un travail pour faciliter cette entrée dans le processus sur lequel interviennent les professionnels de l'IST. Puis, dernier élément, alors une partie de vos établissements prend en charge la validation technique, puisqu'on parle de ce début du processus. Alors, on n'est bien sûr, bien entendu, pas sûr de l'évaluation du contenu. Ce n'est pas du tout le rôle de HAL de cette étape de validation, mais il y a quand même un travail qui est fait, a priori, sur les métadonnées, vérifier leur cohérence par rapport aux fichiers, etc. Donc là, ce travail est aussi éminemment important. Et sans ce travail, il n'y a pas de publication, parce qu'à la fin de ce travail, on considère que la publication, comme je le disais tout à l'heure, peut être citée correctement et permet d'identifier correctement son auteur ou ses auteurs. Et puis, dernier élément du processus, je citerai le CCSD en tant que tel. On a accueilli au sein de notre équipe un data teamwork en début d'année. Et donc, effectivement, il y a une approche qui est moins localisée, sans doute moins fine que vous. Mais voilà, un souhait de notre part aussi de s'attacher à la question de la qualité, en fait, des métadonnées qui sont produites et qui alimentent HAL et qui bougent. Donc là aussi, il y a peut-être des traitements. Sans doute, avez-vous vu passer aussi des annonces pour la question des affiliations avec un référentiel international ? Il s'agit de Rohr, etc. Donc voilà, l'idée, c'est que nous-mêmes, on puisse proposer des outils, faire sans doute des traitements de masse sur les données, mais également s'appuyer sur la communauté pour avoir un travail de fond sur cette qualité des données. Et peut-être, si j'ai encore une minute, sur la question des processus, je reviendrai à l'intervention qu'a faite hier Yannick Barbarini concernant Allianz. Je ne sais pas si vous avez en tête un des lots, en fait, de ce projet, mais il y a un lot qui est effectivement dédié aux méthadonnées bibliographiques et à leur import dans HAL. Donc je vous disais qu'on est censé maîtriser notre système d'information. On considère que parfois, il est un peu imparfait sur un certain nombre de choses, et notamment sur cette partie d'import et de gestion bibliographique. La richesse d'AL, c'est le fait d'être mutualisé. Ça présente cependant des complexités, car il y a une multitude d'acteurs qui peuvent, à un moment ou à un autre, intervenir, écraser des métadonnées, en créer, etc. Et donc, en fait, tout l'enjeu de ce projet, c'est d'améliorer notablement la situation actuelle avec une logique d'historisation, savoir qui intervient à quel moment sur les métadonnées. Je pense que c'est une question de transparence. On parle de cycle, mais il faut être en capacité aussi de documenter ce cycle. Il y a aussi un enjeu pour nous de régulation. Qui a le droit d'intervenir et sur quel objet ? Donc, voilà, ça aussi, c'est aussi important. Et puis, à l'échelle d'une communauté, si on souhaite, et c'est le cas, conserver la multitude des acteurs, la question de la régulation est essentielle pour que le dispositif continue à être alimenté et le soit bien. Donc, voilà, ça, c'est aussi des progrès. Pour nous, un objectif dans les cinq années à venir. Merci beaucoup. Et ça nous permettra de conserver la trace de la vie de l'article qu'on a mentionné et d'en conserver, donc, le contrôle, finalement, et la notion de souveraineté aussi. Et donc, une dernière question, donc, une dernière question aux chercheurs. Donc, Jonathan, sur, finalement, la dimension patrimoniale des archives ouvertes et notamment de Halles, puisqu'on va venir tenter d'archiver, alors, on a dit 52 % des publications françaises. Alors, ça va augmenter, on n'en doute pas. Voilà. Quelle est la dimension patrimoniale de cet outil-là que nous avons en France ? Alors, je pense, pour parler de patrimoine, il faut déjà durer dans le temps. Et je pense qu'en célébrant récemment les deux décennies d'existence de Halles, ça a été amplement prouvé. La capacité patrimoniale, je pense, a été assez bien démontré de conserver, de documenter dans le temps le patrimoine scientifique des communautés de recherche. Donc, française, notamment. Et donc, par rapport à cette capacité patrimoniale, moi, ce qui m'intéressait, c'est quel usage on peut en faire, par exemple, dans une perspective d'histoire ou de sociologie des sciences, ou quand on archive, on va dire en quoi ça va consister, en quoi ça va devenir une ressource pour les chercheurs, notamment. Et donc là, par rapport à cette question, est-ce qu'on donne un rôle majeur ou non aux archives de recherche pour la conservation du patrimoine ? Quelque part, la récente pandémie nous a donné une réponse, je trouve, à ça en considérant, parce que c'était un néologisme qui avait été inventé et que je trouvais assez intéressant. On disait que la pandémie avait été préprimitée. Et en fait, l'existence de ce néologisme, en fait, qui avait été proposé, je ne sais pas, par Nicolas Frazer sur BioArchive, indique, en fait, donne une réponse à cette question, est-ce qu'il y a un rôle majeur ou non, on va dire, aux archives de données ? Ou aux archives ouvertes, plutôt au sens large ? Et si on prend en compte ce rôle majeur, il y a une deuxième question, on va dire, qui a été un peu, on va dire, j'ai revu mes perspectives un peu à la baisse au vu de la difficulté d'identifier les rétractions sur les archives ouvertes qui avaient été mentionnées ce matin. Mais idéalement, on pourrait aussi utiliser une archive ouverte comme AL si potentiellement les manquements à l'intégrité scientifique sont appelés à se développer, malheureusement, mais également les réponses à ça. Donc, on pourrait aussi imaginer qu'il soit possible d'utiliser le patrimoine scientifique de AL pour faire cette fois-ci une histoire et une sociologie de l'intégrité scientifique en France, donc si on se place dans le long terme. Et avec ce rôle-là, en fait, des documents qui ne seraient plus accessibles ou dont l'accès a été suspendu continueraient à devenir une ressource et une source de savoir cette fois-ci sur les communautés scientifiques. Donc, c'est peut-être un usage à inventer ou à créer une fois que toutes les questions de flux de métadonnées seront, on va dire, précisées ou résolues à l'avenir en tout cas. Je vous permets une question du coup qui n'est pas prévue. Donc là, vous avez dit une fois que les flux de métadonnées seront... Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore faire cet usage-là ? Alors, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais imaginé en termes de potentialité, mais quand on regarde, je crois que c'est le chiffre de 3 % qui avait été mentionné ce matin, quand on regarde sur Al le nombre de mentions précises de la rétraction sur le volume. Donc, quelque part, il y a une amorce de potentialité que je n'avais pas chiffré, que je n'avais pas trouvé ce renseignement-là. Mais avec cette indication d'amorce, je pense qu'on pourrait développer en fait cette sociologie et cette histoire de l'intégrité quelque part est encore largement invisible, en fait, il me semble, du moins à ma connaissance. Merci beaucoup. Donc, voilà pour la partie, on va dire, préparée. Et donc, maintenant, on ouvre les questions à la salle. J'allais dire, il y en aura quelques-unes, mais oui ! Merci beaucoup. Donc, Odile Lelogne, Ibn Rae. Je trouve que dans le sujet intégrité et archives ouvertes, enfin, pour moi, il y a deux sujets. Vous parlez beaucoup du sujet process, workflow, qui pour moi concerne principalement des articles, en fait, qui ont été déjà publiés sur des plateformes d'éditeurs. Et donc, la problématique que vous exposez, c'est en gros celle que Frédéric soulignait tout à l'heure, du lien, du process, de l'échange d'informations entre systèmes d'information. Mais une archive ouverte, en tout cas, HAL, a aussi une autre fonction, c'est d'être elle-même, finalement, un éditeur. et quelque part, quand HAL héberge des préprints, quelque part, enfin, HAL a peut-être une responsabilité par rapport au contenu publié. Et donc, je veux dire par là que la question de l'intégrité scientifique et de la responsabilité de la plateforme en regard de contenus publiés qui, pour moi, ont différents statuts, donc les préprints, en fait, puisqu'en gros, il s'agit de mettre un fichier sur un site qui est HAL ne se pose pas de la même façon que pour des articles qui ont déjà été publiés ailleurs où là, on n'est plus sur des problématiques technologiques de recherche d'information. Voilà. Donc, j'aimerais bien quand même vous entendre là-dessus. Si toutefois, mon sujet est clair. Moi, j'ai l'impression, quand on dira si nécessaire, que la question rejoint ce dont on a parlé hier lors de la table ronde sur le processus qui a été mis en place au CCSD justement pour la question d'intégrité scientifique qui relève du contenu de l'article pour le coup. Je ne sais pas si tu veux rappeler en deux mots ce processus-là. Oui, alors peut-être pour répondre, moi, je suis assez opposée au fait d'établir une égalité entre HAL et l'éditeur, en fait. Je pense que nous sommes une plateforme, mais voilà, il ne me semble pas à la fois judicieux et opportun et juste de qualifier HAL d'éditeur. Alors, premièrement, parce que si on a une approche juridique qui a identifié des acteurs dans le monde numérique, il y a quand même le terme de plateforme qui ne revêt pas forcément celui auquel je pensais quand je parlais de dispositifs techniques, documentaires et humains. Mais voilà, on est une plateforme de diffusion, donc il y a une certaine responsabilité, mais pas celle sur le contenu du document, c'est-à-dire qu'effectivement la responsabilité qu'on a en tant que plateforme, c'est que dès qu'on nous signale vu la masse des documents que nous traitons, dans la mesure où on peut nous signaler parfois des problématiques, notre responsabilité, elle réside dans une intervention immédiate, diligente, comme il est dit, et de retrait de ce document, mais pas du tout de vérification de ce contenu. Et je pense qu'il ne faut pas du tout aller dans cette voie. Elle serait trop, et j'insiste, c'est pour ça que je plaide, pour que finalement on parle moins en moins de modération des dépôts, mais plutôt de validation technique en fait, pour bien être clair sur ce que nous faisons, notre niveau d'intervention et de fait aussi notre niveau de responsabilité. Donc ce terme d'éditeur, Odile, moi je... Voilà, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi tout à l'heure, je disais archive ouverte, entrepôt, c'est un terme très général, et elle en fait, on est archive institutionnelle, thématique, et puis il y a quand même beaucoup de documents, notamment des thèses, et également des préprints qui sont présents dans HAL. Et effectivement, certes, il y a une responsabilité des éditeurs pour les articles publiés, mais on peut très bien. Et cet après-midi, je vous présenterai les fring synthèses des quelques cas qui nous ont été remontés concrètement au CCSD, et il y a un certain nombre de ces cas qui ont été remontés qui concernent des pré-publications et des thèses en fait. Donc là, il n'y a pas de responsabilité d'éditeur par ailleurs. Donc la question se pose de savoir comment nous, en tant que plateforme, nous gérons cela en fait. Donc là, ce que je... on en est à un stade premier en fait, la réflexion a commencé cette année, et le dispositif qu'on souhaite mettre en œuvre, moi je le veux pragmatique et saut clé, c'est une première étape. Donc effectivement, il y a un travail qui a été fait en lien avec les RIS en fait, donc là pour s'adosser à des gens qui ont une expertise, un métier là-dessus, et puis voilà, il y a un travail à faire sur la visibilité de ce que l'on pourra faire. Donc là, je rebondis sur la question des process en fait. Donc là, c'est assez effectivement difficile. les thèses se posent en question encore plus compliquées parce qu'on est vraiment sur un document à la fois administratif et scientifique qui a un cadre qui est quand même très particulier avec une responsabilité certes de l'auteur mais également de l'encadrement doctoral en fait. Donc c'est très... Là, on est confronté à des difficultés assez importantes mais on a vu, je le montrerai cet après-midi, des chercheurs aussi qui, dans un cadre très particulier auquel je pense, qui utilisent les préprimes dans Hall pour se répondre et en fait, le temps monte en fait très clairement et après, on sent qu'on déborde peut-être ce qui doit, même dans un préprime, relève de la communication scientifique et du respect peut-être qui est dû dans le cadre de ces discussions. Donc c'est une vraie problématique. Merci Nathalie. Oui, moi je vais intervenir sur le débat qui vient avoir lieu et personnellement, je suis complètement d'accord en tant que, disons d'homme, qu'est-ce qu'il y a plus de chercheurs que de responsables politiques de la science ouverte en mon université, je suis complètement d'accord avec la réponse de Nathalie. Je ne pense pas qu'elle doit avoir la responsabilité du contenu du public, ce n'est pas le rôle à mon avis d'une archi ouverte. Non mais, surtout, ça ne doit pas s'apparenter à un publisher. C'est... Et ne doit pas... Et je pense que c'est très beau, non mais je ne voulais pas polémiser, je voulais juste rajouter mon opinion. Je pense que c'est effectivement... C'est aussi très important, je pense, en tant que personne qui dépose et pré-print dans HAL de savoir que HAL n'est pas un éditeur. Donc je suis en train de faire deux choses différentes au moment où je dépose mon pré-print et au moment où je m'attends qu'il soit accepté et publié dans une revue. Donc... Merci à tous les cinq pour la table ronde. Je voulais intervenir donc Fabien Borgé d'Ex-Marseille Université, mais par ailleurs aussi coordinateur du chapitre national COHARA. Et à ce titre, j'avais une question face à l'évaluation puisqu'il y a des organismes, pour ne pas le citer, le CNRS, utilisent exclusivement HAL pour son évaluation à travers le CRAC. Et donc, cette approche est intéressante, mais je crois qu'il y a quelque chose d'important qui doit être précisé. Effectivement, HAL n'est en mesure de pouvoir... C'est revenu, c'est l'évaluation. Ça fait peur. Mais il n'y a rien de polémique, ne vous inquiétez pas. Je disais, HAL doit garantir la qualité des métadonnées. Donc ça, on en a beaucoup discuté ce matin et on a vu que ces allers-retours étaient forcément nécessaires entre la partie publisheur et la partie HAL. Mais du coup, ma question est, comment HAL peut aussi aider dans l'ensemble de l'évaluation à former les pairs pour que justement ils puissent trier dans l'ensemble des informations qui seront disponibles pour l'évaluation. On a une proposition de réponse à la personne de Serge Boin du CEDAX. Non, ce n'est pas une réponse du tout. C'est un correctif un peu attristé. Le CRAC ne sert pas à l'évaluation des chercheurs. C'est le compte-rendu annuel statutaire, l'évaluation est faite par des sections du comité national qui se servent de ce qu'ils veulent et notamment pas du CRAC, d'ailleurs. Merci d'avoir précisé. Donc, la question, la question, c'est comment HAL pourrait aider dans l'évaluation, dans l'identification des productions ? Exactement, c'est-à-dire que dans l'ensemble des productions qui vont être à disposition, qui devront être prises en compte dans l'évaluation, et ça, c'est une très bonne chose qu'on ne se focalise pas exclusivement sur la publication, on a une source d'information unique qui, enfin unique, non, elle n'est pas unique, mais au moins un endroit centralisé qui est HAL et qui est un outil formidable pour un évaluateur. Comme disait Serge, c'est important, la précision est importante, c'est une commission qui va évaluer, c'est donc un évaluateur. Et moi, la question, elle est comment l'évaluateur peut-être aider dans sa formation pour justement être en mesure de pouvoir prendre ce qui est correctement référencé dans HAL. Je vais avoir un élément de réponse. Est-ce que vous avez envie de… Non ? Donc, l'élément de réponse que je pourrais avoir là-dessus, je connais aussi un petit peu Kohara, effectivement, l'idée, c'est dans l'évaluation d'essayer de prendre en compte l'ensemble des productions de la recherche. donc HAL ne va pas être la plateforme sur laquelle on va pouvoir trouver l'ensemble des productions de la recherche parce qu'elle n'est pas dédiée à ça. on va en trouver une grande partie. Toute production écrite, publication, livre, c'est plus difficile, mais quelques-uns, les commentaires, etc. Donc, les productions écrites, on peut commencer à les trouver à peu près toutes sur HAL. Donc là, dans ce domaine-là, HAL peut aider en offrant la typologie des documents. Donc, l'évaluateur va pouvoir aller trouver, je fais attention à ce que je dis parce qu'en fait, ça va être un peu de la bibliométrie, donc ce n'est pas aussi l'objet de Kohara non plus, mais HAL pourrait aider à effectivement aller trouver le bon document au bon endroit en fonction de la typologie qui a été utilisée pour rentrer ces documents-là. Donc là, on est sur les documents écrits. après, si on veut aller un peu plus loin, on parle des données de la recherche. Donc, il faut prendre en compte les données de la recherche, les données produites par la recherche dans le cadre de l'évaluation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on voit bien que dans Alliance, il est prévu une interconnexion avec Recherche qui sont déposées ailleurs. Donc, ça permettra d'identifier les données, donc de les mettre au crédit des chercheurs, mais également de faire les liens entre les données et les articles, sachant qu'un article peut s'appuyer sur plusieurs jeux de données et un jeu de données peut être utilisé par plusieurs articles différents, éventuellement différents auteurs. Voilà. Alors, d'autres productions de la recherche, il y en a d'autres, il y a les logiciels, donc là, c'est déjà fait, elle permet de faire le lien entre des articles et des logiciels, de recenser les productions logicielles des chercheurs. Et je vais m'arrêter là, mais peut-être aussi en disant qu'il n'y a pas non plus dans l'évaluation de la recherche de liste exhaustive des produits de la recherche et on n'en veut pas. On n'en veut pas puisqu'on pourrait parler de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une production de la recherche qui va aider à la recherche. Bon, est-ce qu'il y a une typologie dans HALP pour ça ? Je ne suis pas bien sûr. Voilà, mais ce n'est pas grave. Il faut se permettre de donner une ouverture à des types de production de la recherche qu'on ait aussi à même d'inventer. Donc, moi, je conclurai en disant HALP peut certainement aider par ce qu'il fait déjà, par ce qu'il va faire avec les données de la recherche. Peut-être que dans le futur, on pourra peut-être inventer d'autres types de documents, d'autres types de choses qui pourraient être déposées sur HALP avec d'autres types de typologies en fonction de l'inventivité des chercheurs. Ils sont aussi créatifs, pas seulement pour frauder, pour faire aussi plein d'autres choses. Heureusement. Effectivement, je me permets de rebondir, mais je crois que la solution, elle est là. C'est effectivement dans la typologie, l'ensemble de la typologie qu'il est possible de faire quelque chose. et la question là de Béotien, est-ce que cette typologie est fermée actuellement ou est-ce qu'elle est à même à pouvoir s'ouvrir et de quelle manière elle peut s'ouvrir ? C'est une réflexion qui a été conduite il y a deux ans maintenant sur l'évolution de la typologie. Effectivement, elle a déjà évolué en se fondant et le travail qui a été conduit s'est fondé sur ce qui se passait aussi à l'étranger. On a regardé les typologies dans d'autres archives ouvertes, à l'international, notamment Cohar, etc. pour faire évoluer en tant que telle. Donc, elle a déjà évolué assez récemment et cette nouvelle typologie a été mise en œuvre en même temps que les nouvelles interfaces dans HAL et au moment du dépôt, vous pouvez voir qu'effectivement, il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. Moi, plus fondamentalement, je pense que ça pose la question du périmètre des documents qui sont acceptés et acceptables dans HAL avec parfois des petites porosités simantiques. Alors, est-ce que HAL est une archive de documents scientifiques ou est-ce que c'est une archive de la recherche française ? Et à ce moment-là, de fait, si on part sur cette deuxième option, ça veut dire que quelle que soit la production d'un chercheur, elle aurait sa légitime place dans HAL. Donc, l'article, le billet de blog, ce qui est déjà le cas et puis d'autres objets de recherche. Et donc là, effectivement, les rapports, tout un tas de choses qui peuvent apparaître. Et là, pour l'instant, c'est effectivement la typologie. on va en rester là, mais je pense que ça nécessite une réflexion plus globale, en fait. Est-ce qu'on reste sur de l'objet scientifique, alors peut-être considéré de manière très conservatrice ? Ou est-ce qu'effectivement, on va... Mais alors là, pour le coup, plus les objets se diversifient, plus ils posent de nouvelles questions en termes d'intégrité scientifique. Il n'y aura pas du tout de relecture par les paires de tout un tas d'objets auxquels on peut penser, en fait. Donc là, ça pose aussi la question des documents à mi-chemin entre la formation et la recherche. Donc, il y a un portail pour ça dans RAL. Il y a un centre de questions qui se pose sur ces types d'objets parce qu'ils n'ont pas leur place dans RAL. Beaucoup de personnes plutôt privilégialisées au nodo pour ce type d'objet, ce qui parfois les embête en tant que Français et Françaises. Donc, c'est une réflexion. C'est un chantier assez colossal, me semble-t-il. Sans mentionner le chantier qui va venir, pas encore, complètement démarrer en France sur les ressources éducatives libres qui sont dans les recommandations de l'UNESCO qui sont aussi développées dans d'autres pays. est-ce qu'AL a vocation à héberger ces ressources ? La question n'est pas tranchée. Il y a un portail qui s'appelle effectivement CEL pour cours en ligne, en fait, mais qui interroge. Merci pour cette question complexe. Merci. Moi, je souhaitais rebondir sur une remarque de Mélissa Dufon à laquelle j'adhère pleinement lorsque vous parliez de listes de revues prédatrices et notamment, si j'avais bien compris, dans le cadre d'une action de formation auprès de jeunes chercheurs, de doctorants. Je vous rejoins complètement parce que ce qu'on observe aujourd'hui autour de ce phénomène-là, c'est qu'au-delà des prix d'APC qui sont les éléments peut-être les plus visibles et les plus flagrants, les stratégies des éditeurs dominants des grands groupes de l'édition scientifique développent des pratiques qu'on peut tout à fait qualifier de prédatrices. Parfois, ils miment eux-mêmes certaines pratiques développées par des revues prédatrices. Ils spamment aussi. Ils publient des articles fake aussi. Il y a des parallèles assez intéressants qui, de mon point de vue, valident l'idée d'un spectre qui a été évoqué ce matin sur pas de diagnostic définitif et complet, mais plutôt des nuances et des zones grises entre les deux. Je voulais juste vous conforter dans votre vision. Merci beaucoup. Merci, j'arrive. Je voudrais juste aussi abonder dans ce sens où il y a un article il n'y a pas très longtemps qui a indiqué que dans certains pays, les revues publiées en français dans le domaine scientifique étaient considérées comme étant des revues prédatrices parce que pour un Indien, c'est impossible de lire. Je dis un Indien, mais ça peut être n'importe quel pays qui serait assez éloigné de l'Europe de lire un article en français et donc considérer que les articles publiés en français sont faits par des gens qui sont sans aucun doute pas recommandables. Alors que dans certains cas, ce n'est pas du tout le cas. Donc la notion de prédateur et je sais que dans mon université, dans la faculté de santé, ils n'ont pas fait une liste de revues prédatrices, mais plutôt une liste de revues non prédatrices qui est un peu plus peut-être précautionneuse pour l'emploi du terme justement prédateur. J'avais juste une remarque. Frédéric Cuffinal, Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM à Orléans. Je suis en charge des archives HAL et je fais aussi la bibliométrie. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas dissocier en fait archives HAL et évaluation de la recherche. et mon gros souci que j'ai aujourd'hui, c'est que si je pars sur les revues prédatrices, si je les enlève, les archives HAL, alors que Clarivate les indexe dans sa base de données bibliométriques, je fais comment ? Parce que finalement, vu qu'elles sont, le ministère nous dit, votre référence, c'est les bases de données bibliométriques, donc c'est Clarivate et Scopus. Ils indexent les revues comme les revues classiques, typiquement même des pays, avec Frontiers et tout ça. Qu'est-ce que je fais ? Je les enlève de HAL, mais je vais les compter dans ma bibliométrie. Par ailleurs, tous les cinq ans, je dois faire le HCRS. Il faut savoir qu'il y a des établissements qui aujourd'hui se basent sur HAL pour le HCRS puisqu'on nous dit, c'est bien maintenant quand vous saisissez de mettre qu'il y a l'auteur correspondant parce que c'est une des évaluations au niveau du HCRS. Donc là, on dissocie HAL de l'évaluation bibliométrique du HCRS et à mon avis, on va dans le mur si on fait ça. Parce qu'aujourd'hui, si on distingue les deux, on ne peut pas, enfin moi, je ne peux pas, au nom de mon établissement, dire dans HAL, je ne mets pas les revues Pédratis, mais je les compte dans ma bibliométrie et je les compte au niveau du HCRS. Je fais comment ? Voilà, donc je voulais un petit peu savoir quelle position vous avez là-dessus. aujourd'hui, on ne peut pas dissocier HAL de la bibliométrie et de l'évaluation de la recherche, pour moi. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, je suis obligée de mettre dans mon archive HAL, aujourd'hui, je mets MDPI, je mets des articles de revues Pédatis parce que je n'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix parce que je dépends d'un éditeur et d'un ministère qui me demande de prendre en compte ces bases de données bibliométriques, en fait. Voilà. Je voulais savoir quel était votre regard là-dessus et comment moi, en tant que documentaliste, je me retrouve un peu piégée, finalement, dans mon métier au quotidien. Je ne pense pas avoir de réponse miracle, malheureusement, mais je vous remercie pour la remarque et effectivement, je pense que ça montre qu'on a un problème vraiment, des enjeux systémiques en fait, parce qu'on se pose la question des revues prédatrices et de HAL, mais en fait, il faut se poser des questions beaucoup plus larges sur l'évaluation, sur l'utilisation de certaines bases, je ne vais citer personnes, qui peuvent poser problème pour l'évaluation qu'on nous demande qui est obligatoire de la production scientifique. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas juste avoir une action, une réflexion sur HAL à ce niveau-là, parce que oui, effectivement, on va se trouver dans des injonctions. Nous aussi, là, on a les évaluations et les laboratoires sont invités, les directions des laboratoires invitent les membres à saisir les références dans HAL pour que HAL puisse être utilisée pour produire la liste de la production scientifique. Et je pense qu'on pourrait aussi avoir exactement les mêmes problèmes, puisqu'on les incite à saisir le plus possible dans HAL. ils vont mettre vraiment, voilà, ça va être compliqué ensuite de dire, on vous a dit de saisir dans HAL, mais en fait, ça, non, ça, non, ça, non, ça devient un peu impossible. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de systémique dans l'évaluation de la recherche qui dépasse aussi HAL à ce niveau-là. Je vais peut-être un petit peu compléter aussi sur l'évaluation. En tant que vice-président de l'Université de Lorraine, j'ai des chercheurs, des directeurs de labos qui sont venus me voir, notamment dans mon domaine disciplinaire et qui m'ont dit, mais alors, finalement, on fait comment pour choisir les revues parce qu'on a publié un certain nombre de trucs à l'université en disant, il ne faut pas payer d'APC, il faut être ouvert, etc. Finalement, je ne comprends plus. Comment on fait ? Est-ce que toutes les revues de MDPI, il ne faut pas y aller ? Est-ce que tel éditeur, est-ce que vous pouvez nous donner des règles claires ? Et on n'en a pas ? Et on n'en a pas de règles claires. On n'a pas à dire… Donc, moi, la réponse que je donne dans ces cas-là, c'est de dire, vous êtes chercheur, vous êtes chercheur et donc, vous êtes responsable pour fabriquer la science, pour trouver des nouvelles choses, mais c'est aussi votre travail de la disséminer et de la disséminer correctement et donc, de publier dans des revues qui vont vous permettre d'avoir une diffusion de qualité, avec un comité éditorial de qualité, avec une diffusion qui se passe bien et ça, en tant que vice-président, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire pour vous, c'est le chercheur qui va le faire. Donc, j'ai envie de dire, pour conclure, c'est que c'est la responsabilité du chercheur de choisir où il va publier et c'est relativement complexe, y compris pour un chercheur dans une discipline donnée. Donc, j'ai envie de dire la question de est-ce que je retire ou pas une revue prédatrice, on en a un petit peu, je crois qu'il y avait un consensus là-dessus, la réponse est non parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est une revue prédatrice. On ne peut pas prendre la décision à la place du chercheur de dire, non, tu ne vas pas publier ici, tu ne vas pas publier ici. Ça s'appelle la liberté académique et puis, au nom de la transparence de l'ouverture de la science, si le chercheur a décidé de publier dans un éditeur type MDPI, par exemple, il y a des revues chez MDPI comme il y en a des mauvaises comme il y en a aussi chez d'autres, chez tous les autres éditeurs. Donc, laissons, j'ai envie de dire, laissons au chercheur le choix et la responsabilité de sa publication et il sera évalué dessus et je veux dire, ce n'est pas le rôle d'autrui de modifier ce que le chercheur veut publier. Voilà, c'est mon sentiment sur ce domaine. Donc, du coup, on est d'accord que dans HAL, on n'a pas non plus à faire le choix d'enlever une publication parce qu'elle est dans un système de prédateurs. En fait, je veux dire, à partir du moment où le chercheur a fait le choix de cet article-là et à partir du moment où il y a sa liberté académique de publier dans cette revue-là, je ne pense pas que nous, en tant que documentalistes, on puisse dire que cette revue-là, on ne la met pas dans HAL. À titre personnel, je pense que, je suis d'accord, mais Jérifa m'a dit qu'on en parlera plus en détail cet après-midi. D'accord. Je voudrais dire, tu as dit c'est la responsabilité du chercheur, mais c'est aussi la responsabilité de l'évaluateur. La notion d'évaluation, on parle beaucoup d'évaluation, moi, en tant qu'enseignant, sur ma casquette enseignant, quand je donne une note à des étudiants, je peux donner une note pour un diplôme, pour une mention, pour une information juste qui donne une indication à l'étudiant de savoir s'il a acquis des compétences. Donc, en fait, je crois qu'il y a quand même une grosse réflexion à avoir dans ce monde de la recherche de pourquoi on évalue tant que ça, parce qu'on a quand même une tendance à une évaluonite aiguë et qui est peut-être à modérer. J'essaie de faire passer un message à Kohara, notamment Kohara France, mais je crois qu'il le passe aussi, c'est que pour évaluer mieux, il faut évaluer moins. Une question qui revient à l'enjeu de l'intégrité s'adresse à Jonathan. Justement, dans votre travail de recherche doctorale, est-ce que vous avez des données empiriques, par exemple, des entretiens avec des chercheurs ou des professionnels qui, justement, conscientisent ou reviennent sur cette quotidienneté des pratiques du travail de l'intégrité et si vous pouvez nous en dire quelques mots sur leur retour et leur perception des choses. Alors, juste pour préciser, justement, moi, je me place plus du côté des infrastructures de recherche et de ceux qui accompagnent les chercheurs. Donc, ce que je peux partager, on va dire, des retours des entretiens, ça va plutôt être les personnels de Projet d'Eau, par exemple, ou éventuellement les correspondants Humanum au sein des maisons des sciences de l'homme qui accompagnent les chercheurs en sciences humaines et sociales. Donc, effectivement, il y a une notion que je trouve assez intéressante qui est la question de l'intelligibilité des données qui revient assez souvent où les ingénieurs, en fait, d'études ou de recherches, peu importe, participent, en fait, à accompagner les chercheurs dans cette intelligibilité-là et dans ce processus de compréhension des données, ils incluent les dimensions d'intégrité de recherche, d'intégrité, donc, vis-à-vis des données et des bonnes pratiques, en fait, à mobiliser. Donc, cette question-là, en fait, pour moi, elle est intéressante parce que ça veut dire qu'on est, quelque part, l'intégrité repose aussi sur des personnels d'appui à la recherche qui sont, on va dire, en termes d'expertise mais qui, dont on a besoin, en fait, et donc, pour entrer par l'intégrité de la recherche, ça permet de prendre conscience de cette interdépendance et de la construire et aussi de la consolider. Ce qui a, on va dire, une fragilité de l'intégrité scientifique, c'est aussi les départs de ces expertises-là. Donc, ça veut dire que cette intelligibilité de l'intégrité des données, elle repose sur des personnels précaires qui sont souvent avec un turnover très fort. Donc, ce qui fait qu'une fois que c'est reconnu cet aspect-là, ça permettra aussi d'avoir une pérennité, on peut être, de l'intégrité scientifique. Ce seraient un peu ces aspects-là que j'ai retrouvés de placer l'intégrité dans le temps et de la pérenniser, c'est quelque chose qui est assez peu souligné. Pour une ou deux questions, j'ai la deux. Je voudrais revenir sur la question de l'évaluation et un petit peu du krach chez CNRS. Il y a quand même des grandes différences entre les disciplines scientifiques. Il faut quand même avoir ça en tête. Et moi, j'étais membre du comité national lorsqu'un grand débat avait eu lieu sur la mise en place des krachs et en fonction des disciplines. Et finalement, il y avait une singularité des sciences humaines et sociales relatives aux autres disciplines très importantes. Les gens des sciences humaines et sociales sont venus voir toutes les autres disciplines pour leur expliquer que le krach, qui est une forme très courte, très ramassée d'informations qu'ils ont donnée ne leur satisfaisaient pas et ils voulaient quelque chose de beaucoup, beaucoup plus documenté. Et ils n'ont pas réussi à convaincre les autres disciplines scientifiques du bien fondé de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui au CNRS, il y a un krach extrêmement limité pour la plupart des disciplines et en sciences humaines et sociales. Parce qu'ils l'ont voulu, ils ont 10, 20, 30 pages à répondre parce que c'est dans leur façon de voir, la façon de présenter leur activité scientifique. Donc, il faut toujours avoir en tête que dans toutes ces questions, d'ailleurs aussi pour l'intégrité scientifique, mais sur l'évaluation, il peut y avoir des spécificités disciplinaires à prendre en compte. Merci d'intervention. Je ne sais pas si le CNRS veut commenter. Tu représentes officiellement un peu. Juste un commentaire par rapport à Kohara sur les spécificités des disciplines. Effectivement, c'est quelque chose qui est complètement connue et reconnue, c'est que autant l'idée d'Ankohara, c'est de prendre en compte l'ensemble des productions de la recherche, autant il est bien évident, et là, on fait la dichotomie entre sciences techniques et médecine et SHS, mais elle est probablement trop grossière. Et au sein de ces deux groupes-là, il faut probablement aussi regarder et évaluer de manière différente des disciplines différentes. et c'est une évaluation matricielle avec une matrice différente pour chaque discipline vers laquelle il faudrait s'orienter, mais je m'avance beaucoup sur les travaux de Kohara qui n'en auront les premières conclusions que dans cinq ans. j'avais une question un peu technique sur Hall et un peu de philosophie générale de l'intégralité scientifique. Donc, il y a certaines communautés que petit à petit commencent à développer l'idée des open reports, donc de mettre en ligne ou de publier les rapports scientifiques qui sont reçus pour un papier qui peut être rejeté ou accepté, parfois, et souvent, de façon anonyme. C'est-à-dire, il y a des communautés qui acceptent que les rapporteurs mettent leur nom et souvent, il y a les rapports qui sont publiés mais de façon anonyme. Alors là, c'est parce que le problème technique d'un Hall. Alors déjà, le point de départ de ces disciplines, c'est se dire qu'un rapport scientifique est de la science et donc, il doit être publié puisque c'est de la science. Mais c'est de la science anonyme. Alors, est-ce que d'un Hall, un jour, ou comment, on pourra rentrer ces données de la recherche qui pourtant sont anonymes ? Donc, on ne peut pas les rentrer parce qu'ils n'ont pas de métadonnées, ils n'ont pas d'auteur. Enfin, ils ont un auteur mais on ne sait pas qui est l'auteur. Est-ce que c'est l'auteur de l'article qui doit déposer d'un Hall le rapport qu'il a reçu tout en n'étant pas l'auteur du rapport ? comment cette chose pourra se faire d'un Hall et si la réponse c'est qu'on ne peut pas, ça serait un peu un problème, je pense, dans la vocation d'une archive ouverte, qu'il ne puisse pas contenir quelque chose qui les communautés sont en train de définir comme éteint de la science. Donc, on questionne l'open peer reviewing et donc les questions de l'évolution des modèles de publication. Plutôt, disons, l'intégration d'un Hall de ces nouveaux modèles de publication qui apparaissent et qui sont là et on peut nous faire constater qu'ils existent, Hall devra jouer un rôle de se positionner vis-à-vis de ces nouvelles... Donc, la question, c'est est-ce que Hall peut ou pourra héberger, stocker, référencer les rapports anonymes utilisés dans un processus d'open peer reviewing ? Alors, si c'est open, ce n'est pas anonyme. Il y a différents modèles, c'est de l'open mais l'open anonyme. En l'état, ce qui existe, c'est peut-être peu visible parce que ça concerne un nombre vraiment très limité de documents. Il y a des interactions et des interopérabilités qui ont été construites entre Hall, Episcience et PCI, par exemple. là, on ne parle pas de... Si on prend le cas de PCI, c'est le terme de recommandation qui existe. Donc, maintenant, vous pouvez dans Hall, ce type d'objet existe en fait. Donc, vous les avez. La question que je me pose et que je ne m'étais pas posée jusqu'à présent, c'est savoir... Pour moi, évidemment, ces recommandations étaient associées à un auteur ou une autrice en fait. Mais elles sont trop peu. Je crois qu'on est à peut-être moins de 10 documents dans Hall qui sont de cette nature. Alors, peut-être qu'on n'a pas rencontré encore le cas que tu évoques de l'anonymat en fait de cette recommandation. Dans la mesure où on passerait par une validation... Enfin, cette recommandation viendrait de PCI, elle ne viendrait pas de n'importe qui, mais ça pose un certain nombre de questions. Donc, sur le principe d'afficher et de présenter dans Hall ce type d'objet, oui, voilà, une réserve et une interrogation de mon côté sur l'anonymat de ces objets scientifiques en fait. À voir. Je crois qu'on arrive au terme de la table ronde. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non, les estomacs ont raison de nous. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et merci à vous quatre. Merci. 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 Merci.